Crédit Agricole, toute une banque pour vous. L'objectif des rencontres ce matin et cet après-midi, c'est que les acteurs de la montagne se mettent en ordre de marche pour, notamment à l'occasion de Grand Ski 2021, présenter à la clientèle touristique, aux tour opérateurs internationaux, les actions, les labels qui valorisent le tourisme durable, le tourisme bienveillant dans nos stations et dans nos montagnes. Les bonnes pratiques vont tout simplement venir du fait qu'on arrivera à travailler en commun et qu'on arrivera à mettre en avant tout ce qui fait notre force, la force du territoire, la force que ce soit au niveau des hébergements nouvelle génération, ce qui est demandé, des niveaux de consommation, de l'accessibilité. Il y a un maître mot qui doit être celui qu'on doit utiliser tout le temps, c'est fidélisation et simplification. On est les plus chanceux au monde de vivre dans l'un des plus beaux pays du monde, avec une montagne d'exceptions, à nous de la mettre en avant. Soyons fiers de ce que l'on a, soyons fiers de ce que l'on veut en faire et soyons fiers d'où on veut aller. C'est important de rester dans cette vision de compétition qui est saine d'ailleurs, parce que c'est aussi source d'inspiration, la concurrence internationale. Mais la France, elle a joué sa partition parce qu'elle a des spécificités qui ne sont pas celles de l'Autriche et qui ne sont pas celles de la Suisse. Et ça, c'est très très important qu'on n'oublie pas que les montagnes françaises sont françaises et qu'à ce titre-là, elles transmettent aussi des valeurs qui sont les siennes. Le sujet de l'environnement, il est crucial. On voit bien les attentes de la clientèle et notamment de la nouvelle clientèle sur la destination montagne ou la destination vacances qui a un prisme environnemental. On sera très attentifs, nous, en tout cas au Crédit agricole des Savoies, à accompagner des projets vertueux sur la transition énergétique, sur la préservation de notre environnement. Enfin, tout ce qui permettra effectivement de préserver nos stations, notre tourisme d'une manière générale et de durer évidemment très longtemps dans cette attractivité. L'idée, c'est qu'avec nos 245 entreprises membres, on puisse mobiliser toute notre capacité d'agilité et d'innovation au service des destinations des territoires et de leurs clients. Voilà, ça c'est le pari qu'on fait. C'est véritablement accélérer, on va dire, toute la dynamique d'intelligence collective avec notre puissance économique et créative au service des clients de demain, finalement, et des clients d'aujourd'hui. Et nous, avec nos entreprises, on vient pour amener des solutions, pour mettre en œuvre. Mais s'il n'y a pas un projet, s'il n'y a pas une âme, une vision et une vraie stratégie du territoire, les choses ne seront pas durables. Or, aujourd'hui, il faut qu'on inscrive les choses dans la durée. On a une offre commune qui est le ski. Les gens viennent en station pour le ski. Et c'est le ski qui est le vecteur de fréquentation. Par contre, ils demandent à vivre plus d'expérience. Et selon les territoires, il y a des réponses plurielles à amener. Il n'y aura pas une réponse globale et unique. On a la chance de pouvoir travailler en concertation avec nos territoires pour trouver les meilleurs atouts, pour montrer que les clients ont intérêt à bien venir profiter de la montagne française. L'environnement, c'est un sujet extrêmement difficile. C'est une démarche de fond. L'environnement, c'est un sujet qu'il faut traiter au quotidien. Et donc, ce n'est pas très, très simple. Parce que l'environnement, c'est un sujet multiple. Ça démarre de la construction. Ça passe par la neige de culture. Ça passe par les gestionnaires qui gèrent de façon, j'ai envie de dire, propre. Donc, c'est un sujet très compliqué. Et donc, les éléments différenciants, on les aura à partir du moment où on aura bien compris. De la même manière, on aura bien compris où on va. On est aujourd'hui contacté et mis en lumière par un certain nombre de médias nationaux ou régionaux qui ne venaient pas chez nous par avant. Et on se dit, ça va être normalement la première étape pour toucher justement toute cette clientèle, notamment jeune, qui attend que l'offre en station soit le plus éco-responsable possible. Le tourisme sera forcément durable. Il sera forcément éco-responsable. Donc, ce n'est pas que de la sémantique. Ça n'est surtout pas un exercice de com', mais c'est une évolution sociétale de fond. Puis, il nous faut léguer aux générations futures une société plus juste et plus durable, tout simplement. Aujourd'hui, heureusement, tout le monde est aligné sur le constat. Les initiatives, il y en a vraiment de partout, mais vraiment très concrètement. Ça a été dit ce matin. Il faut vraiment articuler une communication qui soit concertée, ne pas tout dire, mais sur deux ou trois, quatre axes communs à tous. Le défi, il est absolument collectif. C'était votre reportage Savoie News avec le Crédit Agricole des Savoies. Sous-titrage Société Radio-Canada